... Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Chibougamont. Au départ, avant de débuter la séance régulière, on va avoir une séance de consultation, une assemblée de consultation publique, concernant, en fonction de l'endroit de l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, le chapitre A19. Alors, Mme Vézina, qui remplace ce soir M. Asselin, qui est en vacances, j'aimerais que vous nous faites la lecture de la modification du règlement pour lequel on a eu une avis de motion le mois passé. Donc, ce projet de règlement a pour objet de modifier les limites des zones 101R, 206R, 106P et 69I, modifier les limites de la zone industrielle 30I, annuler la zone résidentielle 206R, agrandir la zone industrielle 44I et autoriser comme usage spécifiquement autorisé l'usage de cimetières automobiles et ventes au détail de pièces automobiles usagées, donc recyclées, modifier les usages de la zone 71P de façon à exclure l'usage d'enseignes publicitaires, autoriser l'usage résidentiel communautaire en sus des usages déjà autorisés à l'intérieur de la zone résidentielle 163R, autoriser l'usage de garderies d'animaux domestiques qui peuvent être abritées dans une résidence ou une animalerie comme usage secondaire à l'usage principal à l'intérieur de la zone 28F, autoriser les sous-groupes agriculteurs du groupe agricole et forestier dans la zone forêt et conservation 5F. Donc, c'est ce qui est complète. Il n'y a pas personne. Ça a été diffusé comme habituellement selon la conformité de la loi. Alors, je prendrais… il n'y a pas de proposeur ou appuyeur, il n'y a pas de période de questions. Donc, je prendrais un proposeur ou un appuyeur, d'abord pour l'ouverture de la séance publique, puis après ça, on prendra un proposeur ou un appuyeur pour la fermeture de la séance publique. On va proposer, Mme Cire, pour l'ouverture. M. Naud, la séance de consultation. Appuyez M. Bouchard. Puis, pour la levée de l'Assemblée de la consultation publique, je prendrais un proposeur. Je vais le proposer. M. Poirier. Je l'appuie. M. Naud. Maintenant, on va aller à notre séance régulière du Conseil municipal du 16 juillet 2012. Je pense 16 juillet, comme je viens de le dire. Je prendrais un proposeur ou un appuyeur. Oui, proposeur pour l'ouverture. M. Naud, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Poirier. J'aimerais souligner l'absence de M. Jean-Gérard et M. Drolet, qui sont absents pour des raisons personnelles en ce beau mois de juillet. Adoption des procès-verbaux du 18 juin dernier. C'est une attirance régulière. Je le ferais. Un proposeur et un appuyeur. Je m'excuse. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de? Appuyé pour le 18 juillet également. M. Naud. Séance extraordinaire du 6 juillet dernier. Proposeur? Comme j'y étais présent. M. Naud, appuyé de quelqu'un d'autres qui étaient présents également. Je vais l'appuyer. M. Naud. Merci. Alors, la mairie M01, appuie à la lutte contre le tabagisme. Donc, c'est l'équipe qui sont contre le tabagisme qui demande des résolutions formelles. La ville de Chibougamont, ça fait plusieurs années qu'on appuie et qu'on dit au gouvernement d'aller continuer la lutte contre le tabagisme. Donc, c'est un appui. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose. M. Bouchard, appuyé de? Je vais l'appuyer. M. Poirier. M04, M02. Aide financière, entretien, terrain de soccer. M. Mongeau. Oui, en fait, vous savez qu'il y a une nouvelle association de soccer à Chibougamont. Donc, ils jouent à l'école La Porte du Nord. Et La Porte du Nord demande, c'est le conseil d'établissement qui demande l'entretien comme tel à défrayer l'entretien du terrain soccer. Quand on sait que les voies de soccer font de la vie dure au terrain, ça prend beaucoup d'entretien. Donc, ils demandent un montant de 1 500 $. Et l'organisme comme tel demande à la Ville de les subventionner pour l'entretien comme tel. C'est un montant de 1 500 $. Et on se rappellera que la commission scolaire fournit le terrain, fournit aussi d'autres documents. Donc, on en a discuté précédemment. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Mme C. M. Poirier, appuyé. J'ai l'appuyé, Mme C. M. Bouchard. Puis, un petit commentaire. C'est ça. La commission scolaire met également 1 500 $ dans le terrain. Pour l'entretien du terrain, on met la moitié. C'est ça. Et on se rappellera que l'équipe du soccer et de football l'ont demandé à la Ville de Chibougamont d'avoir de déléguer pour travailler pour éventuellement avoir un dossier monté pour un terrain synthétique. C'est M. Hinault et M. Poirier qui ont été mandatés sur ce comité-là. Donc, j'imagine que les travaux vont commencer à l'automne pour discuter, pour regarder quels sont les besoins et les organisations. C'est pas ça, je vais dire les travaux pour le terrain. Pour le terrain, non, 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 non. On se rappellera, monsieur, que c'était dossier de longue haleine, mais il faut commencer le travail. Donc, j'imagine que ça va se faire une collaboration avec les organismes et à court terme. M. Poirier, aide financière, club vélogamique. Alors, club vélogamique vont recevoir une compétition régionale au mois d'août, vers la fin d'août. Ils ont demandé une contribution à la municipalité pour aider au niveau du terrain de refaire certains travaux. Donc, c'est une contribution qui est demandée ce soir pour un montant, si je me rappelle bien, de 1 000 $. 1 100 $. 1 100 $, pardon. Et pour des travaux, d'ailleurs, qu'on a devenu une autorisation de principe. Donc, je parlais en proposant un appuyant pour ces travaux-là. Je propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. Non. Est-ce que je peux apporter un petit commentaire? Oui, monsieur. J'ai vu qu'il avait commencé. Oui, ça travaillait. Et puis, ils ont comme défait un peu le sentier quand on sort vers le Mont-Chalcot. Ils ont défait un peu le sentier existant qu'il y avait. Je ne sais pas, il faudrait vérifier s'ils m'ont réparé. Parce que ce matin, moi, je passais là, il a mouillé une bonne partie de la fin de semaine. C'était mou, là. C'est dangereux un peu. Mais là-dessus, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a... J'ai demandé à ce que l'équipe du Mont-Chalcot, M. Mongeau, l'équipe du Vélogamique et du Comité aviseur des opérations du parc Kowalski se rencontre, justement, pour établir des échanges. Parce que ce qu'on se rend compte, tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait là-dedans. Là, il faut se rappeler qu'on a un parc régional, qu'on a des organismes qui sont en place. Donc, il faut travailler en concentration à ce niveau-là. Moi, je suis d'accord avec ça, mais c'est parce que la machinerie était là, là et puis là, elle est partie. Mais c'est resté pas correct, là, dans le sentier. Il faudrait vérifier, là. Moi, ils vont le réparer parce que c'est le sentier lorsqu'on avait fait, justement, les aménagements du pavillon. C'est une demande qui avait fait de prolonger le sentier comme tel. Ils vont sûrement le remettre en état. Sauf que M. Mongeau, on met une note au cas où, parce que c'était justement pour s'assurer que tout soit fait et que tout soit conforme, M. Bouchard. Donc, c'est beau pour ça. C'est beau, oui. On a eu un proposant dans le P.A. pour ce dossier-là. Oui. M04, aide financière à tournoi de pêche, Réjean Dion. M04, aide financière à séjour exploratoire 2012-2013. Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamésie organise à chaque année une tournée des nouveaux diplômés qui pourraient être intéressés à venir vivre en Jamésie. Donc, la Ville contribue pour un montant de… 500 $. 500 $. Cette année, par contre, on a demandé d'avoir un peu un rapport des résultats, parce que je ne pense pas qu'on l'ait vu, là, des années récentes. Donc, on va de l'avant avec le 500 $, mais on demande aussi un rapport de l'activité du séjour, formellement. Proposeurs et appuyeurs, s'il vous plaît. Je le propose, madame. M. Hinault, appuyé de… Je vais l'appuyer. M. Poirier. M06, aide financière, développement chez Bougamont. Donc, on a le budget d'opération régulier. Il y a certains projets qui sont à l'étude actuellement au niveau du développement chez Bougamont. On a une demande de contribution de 60 000 $ pour des projets qui seront adaptés par le conseil d'administration de développement chez Bougamont. Le développement chez Bougamont, à même certains surplus qu'ils ont, vont en mettre également une partie. Donc, on en a discuté précédemment. Je prendrais un proposeur et un appuyeur pour ce projet spécifique-là, qui va être pris à même le budget prévu dans le développement économique régulier. C'est ça. Dans le sujet. Dans le cadre du budget, M. Girard, habituellement, ils vont me donner le numéro de code, mais moi, le numéro, je ne l'ai pas par calme, mais il n'est pas là. Donc, est-ce que je prendrais en proposant un appuyeur pour ça? Oui, proposez. M. Hinault, appuyez. Je vais l'appuyer. C'est pour ça que quelqu'un me dirait, Mme Cisse, c'est écrit dans la résolution que c'était le montant. Ah, c'est ça. Je vous agace. DG1. Non, pardon. M7, il n'y avait pas de points particuliers en termes de frais de déplacement. M8, c'est le dépôt des commissions. Et des comités. Donc, vous avez... Il n'y en a pas. M7, on ne pensait pas à une résolution pour le tournement de code? Ah, M7. Non, ça va être à M9. Donc, M8, il n'y a aucun dépôt. On va avec M9, dépôt, une résolution pour le centre indien de crie. Et nous, le Chibougamo, on va faire son tournoi de golf annuel le 17 août. On avait prévu les fonds au budget. C'est 500 $ pour un fort somme. Donc, je pourrais en proposer un appuyeur pour la délégation de Chibougamo. Chibougamo à ce tournoi. Je propose, Mme M. M. Bouchard, appuyez. Je l'appuie. M. Hinault. M. Hinault. Relier avec des ponceaux pour faire des bassins de rétention, des choses comme ça. On avait des demandes de la Ville de Chibougamo concernant des blocs de béton supplémentaires pour essayer de bloquer le plus possible l'accès au VTT. Ça fait que tout ça, c'est pour un montant de 32 000 $. Donc, je pourrais en proposer, c'était prévu à même les budgets qui avaient été planifiés. Je propose, Mme Cire. M. Bouchard, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Poirier. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent emprunter ce sentier-là, il est disponible. Oui. Donc, c'est un très beau sentier, puis c'est pas trop long, puis c'est accessible à tout le monde. La seule chose qui va rester à faire, c'est la signalisation. Les panneaux sont commandés tous. Il va rester l'installation des panneaux de signalisation. À ce moment-là, on fait quelque chose d'officiel, l'annonce officiellement. À le départ, il y a de la plage, M. Bouchard. Oui. À la plage, tu te rends au chemin des Campbell, tu reviens de bord où tu prends le chemin Campbell pour venir en ville. Tu reviens en ville. Très belle bourse, puis c'est très bien fait. Le paysage est beau, puis ça nous fait découvrir le lac sauvage différemment. Oui, c'est vrai. Je ne croyais pas que ce lac était beau de même. Il paraît plus grand comme ça. Donc, ça va pour ça. DG2. Moi, du paiement des comptes progressifs numéro 2, piste cyclable. Donc, on parle de la même piste cyclable, c'est le décompte numéro 2. Ce que je comprends, c'est le décompte final également. Ce n'est pas le final comme tel parce qu'il va y avoir une visite finale, mais normalement, là, c'est… DG2, les travaux vont être faits à 95%. C'est ça. OK. Donc, je parlerais à proposer un appuyeur. Proposer. M. Nome, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Poiré. Ce qui est intéressant aussi, Mme Cyr, au sentier, ce qu'il faut rajouter un peu, c'est qu'il est accessible au terrain de camping municipal. Alors, il y a des gens qui viennent d'extérieur, quoi que ce soit, ils peuvent emprunter le sentier du terrain de camping, puis ce qu'on a de la place municipale, ou venir en ville tout simplement en vélo, sécuritairement. Puis, très bien fait. On va l'essayer ça. DG3, versement de subvention au Fonds-en-Ordre. M. Bonjour. En fait, c'est la Ville des Choups-en-Ordre qui a fait une demande de PMD-RMF. Donc, c'est Fonds-en-Ordre qui avait la gestion du PMD-RMF. On a reçu la subvention. On la retourne à Fonds-en-Ordre. OK. Merci. Donc, je parlerais à proposer un appuyeur. Je le propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyez. J'ai l'appui. M. Inou. DG4, en dehors de la Ville de Choups-en-Ordre et 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 de Choups-en-Ordre. On sait que la loi des cités et des villes, que si jamais on a besoin d'entraide, une municipalité a besoin d'entraide, il faut que ça se parle de mère à mère. Fait que des fois, les mères ne sont pas disponibles comme telles, puis on perd du temps comme tel. Fait qu'il y a une entente vraiment pour dire que c'est les directeurs d'incendie qui se communiquent. Oui, j'ai besoin d'entraide. Et puis, vous avez la tarification en conséquence de ça aussi. Donc, on en a discuté. Ça fait que là, vous avez une discussion et d'entendre avec la Ville de Chappé. Je prendrai un proposeur à un appuyant. Oui, proposez, Mme Cyr. M. Naud, appuyez. Je l'appuie, Mme Cyr. M. Bouchard. Et on devrait signer ça avant le départ pour les vacances. Pour simplifier, parce que je vais vous avouer qu'en deux ans et demi, on a eu des appels, on a eu trois. Et trois fois, on a été chanceux, ça a bien été. Sauf que, à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas, sans faire le jeu de mots, jouer avec le feu, puis rendre ça quelque chose de plus efficace de ce côté-là. DG5-MTQ, feu de circulation. M. Mongeau. Oui, en fait, dans le cadre aussi avec la Commission de circulation comme tel, on sait qu'on avait fait une demande pour que le ministère des Transports installe un feu de circulation. On avait déjà été refusé. On a demandé une autre analyse et avec les projections qu'on risque d'avoir suite les mines qui arrivent, le plan Nord comme tel. Ça fait qu'ils ont fait une évaluation dans le temps et l'après-analyse que, oui, le ministère des Transports est d'accord à l'installation d'un feu de circulation. C'est une participation à 50 %, et les frais d'entretien vont être sous la responsabilité de la Ville de Chauvin. Donc, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vote ce soir à la résolution qui demande au ministère d'aller de la main de le projet. Il va y avoir une analyse des coûts, l'estimation des plans de vie, ce qui sera fait. On dit que ça pourrait coûter jusqu'à un maximum de 300 000 $, selon l'estimation préliminaire qu'on a eue. Mais la Ville s'engage pour les budgets de l'année prochaine. On espère que le ministère puisse suivre au même rythme de faire ce projet-là l'année prochaine. Mais ça, je ne m'avance pas tout de suite, je ne vais pas mettre les dates, mais au moins, on a été enclenchés dans ce dossier-là. Alors, je prendrais un proposeur et un appui. On n'a pas dit l'endroit, je pense, ça serait peut-être bon. Oui, oui, c'est ça. Ah, là, d'autres aussi, je pense qu'on ne l'a pas mentionné. Oui, c'est indiqué, regardez, que le conseil de l'Église, je vous demande au ministère... 167 ou moins d'acte. ... que le procédé à l'installation d'intervention de la route 166, c'est 7 ou moins d'acte. Oui, oui, mais c'est parce qu'on ne l'avait pas mentionné. Parce qu'il ne l'a pas mentionné, c'est ça qu'il disait, Mme Cyr. Je m'excuse. Les gens vont se poser la question, c'est ça. Ben oui. La question arrête. Ok, c'est bon. Là, c'est au coin de la rue Moisan, 167. Merci. Donc, je prendrais un proposeur et un appuiur, s'il vous plaît. Proposé. Je l'appuie, Mme Cyr. M. Bouchard. Ça va être reçu positivement par les gens du secteur. Mais là, on comprend tout le monde que ce soir, on va enclencher officiellement la procédure, puis espérer pouvoir réaliser le projet l'été prochain. C'est ça. C'est ce qui est visé. DGC, c'est en temps de cadre du programme VVRP et avec le ministère de la Culture, de Communication et de Conditions féminines. M. Mongeau, d'ailleurs, la prochaine va toucher aussi la même chose. Donc, je vous remercie pour la première. En fait, c'est pour… on avait déjà signifié au ministère de la Culture la volonté de conclure une entente de cadre. Donc, on envoie le projet comme tel pour que le conseil municipal l'approuve. Et le ministère va cheminer le dossier comme tel pour l'entente. Donc, c'est dans le cadre du programme VVII et Villages d'Art et de Patrimoine. C'est bien ça. Et c'est pour une entente de trois ans. Et on espère que ça va être signé avant une prochaine cabine intérale. C'est bien ça? C'est bien ça. Je voudrais un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poyer. Je vais l'appuyer. M. Bouchard. Alors, suite à cette première résolution-là, la deuxième résolution des G7 en tant que cadre de développement culturel. Donc, on a une résolution pour les ressources humaines. C'est l'autre, c'est pour vraiment le plan… C'est pour vraiment les projets comme tel. Le plan de développement au niveau de la culture dans le volet culturel de la politique de loisirs, sports, culture et pleinement. C'est important de mentionner, c'est subventionné à 50 % par le ministère, 50 % par la Ville. Par la Ville, oui, c'est 55 %. Alors, on prendra un proposeur, un appuyant. Proposé. M. Cheneau, appuyé. J'ai appuyé. M. Bouchard. Finances et trésorerie, FT1, Mme Bessina. Bessina. Donc, en ce qui concerne les comptes appuyés à même le Fonds de roulement pour la période du 30 juin au 10 juillet, un montant de 172 955,28. Et par le Fonds d'administration budgétaire pour la même période, un montant de 484 112,95. FT2. En ce qui concerne le dépôt du compte salaire pour la période du 21 juin au 12 juillet, un montant de 277 209,5. Et pour le temps supplémentaire, pour les faits 25, 26, 27 et 28, un montant total de 4850,42. FT3. Vous avez la délégation de pouvoir concernant chacun des chefs de services pour la période du 12 juin au 10 juillet 2012. Et le montant de la petite caisse pour le mois de mai et juin, un montant de 502,12. Par rapport aux dépôts au surplus non affecté les réserves. Donc, en ce qui concerne le surplus de l'année en cours, un montant de 859 766,40. Le surplus accumulé affecté, un montant de 5 390 825,92 pour un total de nos réserves de 6 250 592,32. FT5. Modification budgétaire numéro 007-2012. En ce qui concerne la modification budgétaire pour le mois de juillet, donc vous avez plusieurs montants. Donc, un montant en ce qui concerne les honoraires professionnels pour Raymond Chabot, un montant de 156 165. Vous avez les subventions aux organismes que vous avez passées tout à l'heure, vélo, gamique et terrain de soccer, que vous prenez à même le fonds d'investissement des élus. Vous avez un montant que vous prenez toujours à même le fonds d'investissement des élus pour le logiciel incendie que vous avez passé tout à l'heure pour l'achat. L'aide financière à développement chez Bougamau de tout à l'heure, 60 000. Vous avez aussi, pour le service technique, les pleins de vie pour l'ouverture des cellules, que vous prenez à même le surplus. Et vous avez, pour la zone 1 et zone 2, concernant le lotissement, pour le développement domiciliaire, deux montants. Donc, pour un grand total de 272 526 et 78. On prendra un proposant d'un appuyeur. Je propose, Mme Céline. M. Bouchard, appuyez. Je l'appuie. M. Hinault. Parfait. On reviendra tout à l'heure dans les autres détails des autres projets pour lesquels on n'a pas adopté encore. FT6, dépôt du rapport trimestriel. Donc, c'est un dépôt. Tout le monde, comme moi, vous avez dû recevoir la copie. Oui. Donc, bonne lecture. FT7, renouvellement des assurances collectives. Il s'est pas vite. Ça fait là, hein? Ça fait mes papiers. Donc, c'est le renouvellement des assurances collectives pour la période du 1er août au 31 mars 2013. Pourquoi le 31 mars 2013? C'est parce qu'on s'en va en appel d'offres cet automne 2012. Donc, je prendrai un proposant et un appuyant. Je suis prêt à proposer. Mme... M. Naud, appuyé de... Je vais l'appuyer. M. Poirier. FT8. Paiement des honoraires. Raymond Chabot de Green-Tortan. J'imagine que ça, c'est les paiements des honoraires dans l'entente qu'on a fait avec eux pour la récupération des taxes. Fabien Ombaski, oui, c'est ça, et l'Arena. C'est un montant, un premier montant. On s'est entendu, si ça marche, on ne payait pas beaucoup de choses, voire zéro. Mais si ça marchait, alors il y avait un certain pourcentage. Et le résultat total est de Mme Vézina. Donc, nous avons récupéré un montant de 710 277. Il faut verser 20 % en honoraires professionnels à Raymond Chabot. Donc, on va verser un montant, on va arrondir le chiffre à 142 000 $ plus l'action. C'était comme une forme contractuelle. C'est ça. C'est bien l'argent, on est allé chercher ça. Yes. Oui, parce qu'on avait déjà été chercher un montant pour la piscine, d'un montant d'environ 120 000 $, je crois, autour de ça. Donc, ça veut dire qu'on a récupéré environ 830 000 $ de l'argent sur les investissements qu'on avait déjà faits. Parce que c'est important de dire, oui, la facture a été levée, mais par contre, le résultat était là. Puis, je veux dire, on peut en payer un autre de même. Non, oui, nous autres, à 100 000 $, puis ils nous en donnent 700, ça fait. Il n'y a aucun problème. Ça fait un job. Mme Cyr, je fais la proposition. M. Nau, appuyé de? Je l'appuie. M. Bouchard. Greffe. Bien. Adoption du règlement 002-2018-01, Mme Vézinant. C'est ça. On adopte le règlement? Oui. Donc, suite à la consultation publique qu'on a eue, c'est le règlement de zonage. De zonage, parfait. Pour laquelle on a eu la consultation un peu plus tôt ce soir. Aucune question qu'on a eue. Puis, même aucune. Moi, je me suis dit avoir eu un appel de quelqu'un, mais d'un fond, c'était pour confirmer que c'était le zon, mais non, il n'y a pas eu de retour là-dessus. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ce règlement. Je vais le proposer. M. Poyer. Appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bouchard. Salut, Mme Vézinant. Vous avez de l'éfinance. Vous savez, ils prennent du temps pour… c'est bon? J'ai deux. Résolution de concordance. Financement des règlements d'emprunt. Celle-là, je la connais. C'est mon dossier. J'ai terminé. Donc, on fait un refinancement d'anciens règlements. Donc, ils sont venus à échéance. Donc, on refinance un montant de 824 000 $. Donc, on paye à même des soldes disponibles de règlements d'emprunt. On les a affectés. Donc, un montant d'autour de 124 000 $, 125 000 $. On va faire l'adjudication. Donc, c'est moi avec la délégation de pouvoir que vous m'avez accordée suite à un règlement que vous avez adopté. Donc, on fait l'adjudication le 14 août 2012. On a vraiment un proposeur en appuyant. Je le propose, Mme Céline. Proposé par M. Bouchard, appuyé de… Je vais l'appuyer. M. Poyer. Rectification. Oui, vous venez de vous racontre que ce n'est pas le bon règlement, disons-là. Pas du tout. Non? C'est le règlement des incendies pour donner le pouvoir au directeur incendie de pouvoir décider, là, de l'entente avec Chapin. Parce que c'était le dernier règlement qui doit être adopté. J'attendais, là. J'ai dit, écoutez, je vais… Mais je m'apprêtais à vous… C'est ça. Donc, c'est bon. Un peu sérieux, quand même, tout le monde, là. Oui. Et moi, la première. Donc, ça va bien là-dessus. G3. Donc, le premier règlement, le G1, le 002-2008-01, c'est pour permettre… C'est fait par réglementation chez nous, que ce soit le directeur des incendies qui soit le responsable pour le G1. Ça, c'est le G1. C'est le G1 décider. C'est ça. C'est bon? Oui. C'est bon. Allons, G3. Nomination de Pamela Beaupré, perceptrice des amendes. Parce que là, on a un visiteur aujourd'hui, c'est la première fois qu'il fait la séance du conseil. Il faudrait essayer de démontrer un peu le sérieux que nous avons habituellement, même la période de vacances. De vacances. C'est ça, mais d'habitude, c'est beaucoup plus particulière, je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'air. Il y a comme un feu. Il y a un vent de vacances. Il y a un vent de vacances qui soit… Pour moi, ils sont heureux, mais elle ne me reste pas en vacances. J'ai trois. Nomination de Pamela Beaupré, Mme Pamela Beaupré, perceptrice des amendes. Alors, ça le dit, c'est un contrat pour Mme Beaupré pour qu'elle puisse… non, bien, elle est déjà en l'avos de la Ville, mais pour qu'elle soit autorisée à percevoir les amendes au niveau de la cour municipale. C'est ça. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Opposé, Mme C. M. Naud, appuyé de… J'ai l'appui. M. Inaud. Alors, G4, adoption de second projet, règlement du zonage 005-2002-16. C'est le projet de modification que Mme Vézinaud a lu en début de soirée lors de la consultation publique. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je le propose. M. Bouchard, appuyé de… Je vais l'appuyer. M. Naud. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments à dire, Mme? Parce que je pense que vous devriez vous permettre un petit peu de lecture dans les considérants. Ou est-ce que tout est conforme à ce moment-là? Oui. Non, j'ai une dispense de lecture, vu que je l'ai lu durant la vie de… pendant la consultation publique, ça. OK. Puis, il y avait un premier projet de délire et de la main qui a été adopté lors de la raconte du mois de juin. Et puis, il y avait déjà fait la lecture. Oui, c'est ça. C'est bon, Mme? Oui, c'est bien. Excellent. Donc, la proposition de l'adoption a été faite. Oui. Loisirs. L1 École Bonpasteur. Renouvellement de partenariat. En fait, c'est la Ville de Chicemo offre une carte gratuite à l'achat d'une carte d'abonnement. Donc, ça va permettre à tous les étudiants de Bonpasteur de fréquenter la bibliothèque municipale. Donc, on est d'accord avec ce principe-là. On va de l'avant. Oui. On va en proposer un appuyant. Proposé. M. Inot, appuyez. J'ai l'appui. M. Inot. Et M. Mongeau, tel que discuté dans le premier, on va vouloir un rapport de façon formelle. Puis, éventuellement, peut-être mettre tout ça de façon permanente. Il ne faut pas être obligé qu'à chaque année... On a juste l'école-là qui fasse de manger. Non. Non. LDR. LDR également. Mais je pense qu'on pourrait le proposer aux autres écoles s'ils veulent le faire. Secondaire et autre. Oui. Ce serait les bienvenus. Très beau projet. L02. Contribution à la Commission de loisirs et sports de la Belgium pour la bourse sportive. Donc, à chaque année, la Commission de loisirs et sports de la Belgium offre des bourses aux athlètes régionaux. Chez Bougamont, il participe à chaque année. Et beaucoup de nos jeunes athlètes qui performent autant des études qu'au niveau, participent à cette... Ils reçoivent des bourses qui sont fort appréciées. Donc, le montant total pour cette bourse-là... 400 $. ...la participation de la Ville de Chez Bougamont. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, Mme Signeur. M. Bouchard, appuyé de... J'ai l'appui. M. Inot. Demande d'assistance aux organismes. M. Mongeau. C'est dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes. On a eu deux demandes, dont le Club Vélogamique de Chez Bougamont pour un montant de 400 $. C'est pour l'organisation d'événements qu'on a parlé tantôt. C'est la course régionale. Ainsi que le Club de natation de Natchip pour l'organisation et compétition de natation en eau libre qu'il y a eu au Laguimont. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant. Je vais le proposer. M. Poyer, appuyé de... Je vais l'appuyer, Mme Signeur. M. Bouchard. Ressources humaines. RH1, ouverture de dépasse de techniciens en assainissement des eaux. Donc, ouverture de postes pour 40 heures semaine chacun. Là, une nouvelle usine d'eau potente. L'usine comprend postes de pompage aux gouttes, système de filtration ultraviolet, système de dosage de réservoirs, etc. Donc, il nous faut, en fonction des considérants, un technicien d'assainissement des eaux supplémentaires. Et de plus, on a quelqu'un qui va prendre sa retraite dans les prochains mois. C'est bien ça. Donc, on doit ouvrir les deux postes immédiatement ce soir pour se permettre de combler éventuellement ces postes-là. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant. Oui, proposez. M. Nouveau, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poyer. Banque de nom de secrétaire auxiliaire. Donc, on a fait l'ouverture de postes. La banque a actuellement été épuisée. On a eu des secrétaires qui ont été embauchés. Malheureusement, elles ont trouvé un employeur. Donc, on doit ouvrir la création de la banque supplémentaire pour les postes de secrétaire. Ça dit bien ce que ça dit? Vous avez tout dit. Je reprendrai un proposeur et un appuyant. Je vais le proposer. M. Poyer, appuyé. J'ai l'appui. M. Hinault. J'imagine, M. Mongeau, qu'en plein mois de juillet, c'est peut-être pas le mois idéal. On va extensionner un peu la période de juillet. On va l'extensionner jusqu'au mois de septembre. Donc, je vais prendre un RH3, banque de non, de préposé au prêt. M. Mongeau. C'est la même chose, de préposé au prêt à la bibliothèque municipale. La banque est épuisée. Donc, on demande de retourner à l'appel d'offres. On va proposer un appuyant. On pourrait proposer, Mme Cibre. On pourrait aller dans le même sens également aussi en septembre. Pourrais-tu? Oui. C'est bon. M. Naud, appuyé de... Oui. Je vais l'appuyer. M. Poirier, hein? Poirier, oui. RH4. Engagement de quatre pompiers. M. Mongeau. Oui. Comme vous savez, le directeur du service de sécurité incendie a procédé à un appel d'offres pour une banque d'un autre de pompiers volontaires. Donc, il y a quatre candidatures qui ont été retenues sur six. Donc, c'est de procéder à l'engagement de pompiers et pompières volontaires suivants, soit Valérie Boulanger, Kim Courcel, Charles Jutra, ainsi que Mylène Laroye. C'est par la première fois que je vois qu'il y a trois candidatures de retenues sur quatre. Trois candidatures, c'est bien. Je vais pas vraiment proposer à un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Je vous propose, merci. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M.... non. SI1, pardon, achat de logiciel de gestion de sécurité des incendies. M. Mongeau. Oui, en fait, le groupe des incendies a de la difficulté avec son logiciel pour la gestion comme telle de sécurité d'incendie. Et en plus, vous savez qu'on a parlé concernant le plan de mesures d'urgence, que le logiciel n'est plus efficace du tout. Il n'y a plus de possibilités. Donc, c'est un logiciel qui va faire les deux, soit les mesures d'urgence et le service de sécurité d'incendie. Ça a été discuté en commission de sécurité d'incendie. Donc, c'est d'autoriser d'aller en appel d'offres pour un montant maximum de 12 000 $ d'avant-taxe. Je prendrai un proposeur en appuyant. Je propose. M. Hinault, appuyé. Je vais aller appuyé. M. Poyer. Donc, le service d'incendie n'échappe pas. Non. À peu près tous les départements ont fait le tour pour mettre à jour un peu, ou renouveler, ou changer un peu leur logiciel. Donc, on est rendu là. Service technique, autoriser le paiement des redevances deuxième trimestre. Ça, c'est aux déchets concernant les matières résiduelles. C'est ça. C'est des redevances qu'il faut envoyer au ministère de développement durable, de l'environnement et de l'impact. C'est un montant de 40 626 $ et 84. Je vais vraiment vous proposer un appuyant, s'il vous plaît. Proposé. M. Hinault, appuyé. Je vais l'appuyé. M. Poyer. ST2, mandat plein de vie, construction de nouvelles cellules pour le L.T. M. Bonjour, donc, c'est pour aller de l'avant, les pleins de vie pour des nouvelles cellules, les 5 à 8, le co-échéant, un montant de 21 720 $ avant le taxe. dans le supplé accumulé affecté pour le projet 312-28. Je vais prendre un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Allez-y, pas tout en même temps. Proposé. M. Hinault et M. Bouchard. Urbanisme, travaux publics, on a réglé ce soir, donc au niveau de l'urbanisme. Oui. Alors, on va prendre le temps de se préparer. U.1. Vous comprenez ce soir, je suis le ma comique, parce que Mme Bésina fait deux jobs en même temps. Elle fait deux jobs, elle est seule. Mais, elle fait bien ça, on va quand même prendre le temps. U.1, dérogation 001-2012, 427 rue Normand. C'est le 427 rue Normand qui demande à avoir une marge arrière pour le bâtiment accessoire. Ramenez la marge à 0,32 m au lieu de 0,60 m. Le CCU s'est rencontré et a jugé la dérogation majeure. Donc, une recommandation négative au conseil. Donc, je suis première pour poser un appuyant pour aller dans le même sens que le CCU, à moins d'avis contraires. Moins d'avis contraires. Proposé. M. Naud, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poyer. Dérogation 002-2012 au 189 Mgr Oude. Donc, c'est de ramener la marge arrière de la remise à 0,44 m au lieu de 0,60 m. C'est jugé mineur par les membres du CCU. Donc, recommandation favorable pour le 189 Mgr Oude. Premier proposeur, un appuyant. Je propose, Mme Cé. M. Bouchard, appuyé. J'ai l'appui. M. Inot. U3. Dérogation 003-2012-167 Chemin Méril. Donc, c'est concernant la problématique des coins de rue. Donc, ça parle de la marge latérale. Le CCU s'est réuni, a regardé, ça ne porte pas préjudice aux voisins. Ça nuit pas aux voisins. La marge serait considérée comme une marge latérale. Donc, la recommandation est favorable pour le 167 Chemin Méril à l'effet que la marge arrière serait ramenée à 3,28 m au lieu de 8 m. Parce que c'est considéré comme une marge latérale au lieu de marge arrière. C'est ça. Je prendrai un proposeur et un appuyant pour aller dans le sens de la demande. Je vais le proposer, Mme Cé. M. Bouchard, appuyé. M. Non. U4. Mandat pour le roi, latissement à zone 1, Chemin Méril. Donc, la ville de Chibougamau désire développer un secteur multifamilial. Qu'un mandat a été réalisé pour la construction, pour un projet de latissement. Que le projet de latissement doit être officialisé par un apporteur géomètre. Et on donnera le mandat à M. Paul-le-Roy, un apporteur géomètre, de réaliser pour ces zonages-là. Ces zonages-là, oui. Donc, le montant de total de 4 350 $ avant-texte pour ce projet-là. On prendra un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Oui, proposez. M. Naud, appuyé. M. Bouchard. Peut-être qu'on le voit sur le plan, c'est pas seulement avec la zone 1. C'est ça. C'est ça. Et là, on va dans la prochaine résolution. U5, mandat pour le roi, relatissement de la zone 2, Chemin Méril. C'est ça, l'autre zone. Même principe, l'autre zone. Pour un montant de total de 16 815 $ avant-taxe. Peuillant même un surplus accumulé affecté. Alors, je prendrais un proposeur d'un appuyant. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Appuyé. M. Naud. Peut-être que ce serait bon, Mme Cyr, d'expliquer un petit peu, comme les cinq terrains qui sont où exactement, puis l'autre secteur. C'était ce que je m'apprête à dire. Parfait. Si il y a quelqu'un qui peut nous expliquer ça concrètement, parce que moi, j'ai beau voir la carte. Donc, c'est le secteur du Chemin Méril. Alors, entre quelles sections et quelles sections? Entre, bon, la bâtisse des Témoins de Jéhovah, là. OK, ça, c'est la zone 2. Ça, c'est la zone 2. Et la zone 1, c'est entre... 7 à 12. 7 à 12 et le cimetière. Le cimetière. Donc, la zone 2, c'est au bord du Témoin de Jéhovah. Oui. Et le prolongement de ce qu'on appelle la rue de la Framboise. La rue de la Framboise, c'est ça. Et la zone 1, c'est le bord... Entre l'anciennement de 7 à 12 et le cimetière. Parfait. Zone 2, mentionné, c'est 25 terrains, zone 2, puis 5 à la zone 1. Oui, c'est ça. La zone 2, c'est un gros développement d'incorporation. Parce que beaucoup de gens nous questionnent, oui, c'est beau de bosser des maisons ordinaires, mais ça va prendre du unifamilial tout à l'heure aussi, là. Oui. Travail là-dessus. Puis, on sait que dans cette zone-là, on a eu la bonne nouvelle cette semaine que Planète du Soleil avait eu sa subvention pour le deuxième... Deuxième garderie. ...garderie. Donc, dans ce secteur-là, la zone 2, il devrait également aussi avoir une garderie. Bonsoir. Et espérons-le pour la construction l'été prochain. Donc, c'est beau pour ça, zone 1, zone 2, les Mme Saouin. Oui. U6. T'as hâte là, il faut quand même des bonnes, non? Oui. U6. Demande d'appui au projet inventaire entomologique phase 3. M. Mongeau. Mme Vézina-Pardot. Mme Vézina-Pardot. Mme Vézina-Pardot. En tout cas, c'est une demande d'appui, là, que Fondana a fait, une demande d'aide financière dans le cadre du PMV-RMF, et ça prend toujours l'appui de la municipalité. M. Vézina-Pardot. Puis, rappelez-nous donc, qu'est-ce que c'est l'inventaire entomologique? C'est les insectes. C'est un domo, ça. Donc, ils sont en train de faire la recherche sur tous les insectes qu'il y a dans le coin, ici. C'est une grosse inventaire. Donc, je prendrai un proposeur en appui de cet appui, s'il vous plaît. Il pourrait commencer par le terrain de golf, là. Excusez. Je prendrai un proposeur en appui de cet appui, s'il vous plaît. Proposé. M. Naud, appuié de M. Hinault. Pour les bébites. U7, recommandation du CCU, plan d'intégration architecturale, plan d'implantation d'intégration architecturale, pour le 959, 3e rue. Donc, le CCU nous fait une recommandation qui va dans le sens suivant, Mme Vézina. Donc, recommandation négative, parce que, comme vous l'avez dit, la Ville a adopté un règlement qui concerne le plan d'implantation et d'intégration architecturale à l'entrée de la Ville. Donc, elle veut améliorer l'aspect visuel de l'entrée de la Ville. Elle veut que l'implantation soit perpendiculaire à la rue. Donc, perpendiculaire, ça veut dire dans le plan, c'est non-esthétique. Donc, la recommandation est négative quant à l'implantation perpendiculaire à la 3e rue du bâtiment, tel que proposé au 959, 3e rue. Donc, ce que je comprends, le promoteur proposait un projet dans lequel il est intégré avec le paysage, tel qu'il est là au niveau de ses voisins. Mais ce qu'on demande dans le PIIA, dans une approche d'amélioration de l'aspect visuel, de l'intégralité au niveau du développement urbain, de la trame urbain, de l'entrée de la Ville, on demande à ce promoteur de mettre sa façade en face de la 3e rue, et non perpendiculaire, comme les bâtiments qui sont adjacents. Au lieu de voir un côté de bâtisse, qu'on voit au moins la façade, que ce soit parallèle à la 3e rue, et non perpendiculaire. Donc, je prendrai un proposeur pour aller dans le même sens que la recommandation du CCU. Quant à la beauté de la bâtisse, c'est parfait. L'implantation. C'est juste la manière de l'installer sur le terrain qui ne fait pas l'affaire. C'est ça. Et j'imagine qu'on va faire un suivi incessamment auprès du promoteur, parce que j'imagine que vous voulez construire rapidement, ce sont comme nous autres, et ils veulent profiter de la saison estivale. Donc, je prendrai un proposeur en appuyant sur cette recommandation. M. Bouchard, appuyé. J'ai l'appui. M. Inot. Donc, on comprend qu'on va aviser le promoteur incessamment, si ce n'est pas déjà fait. On le manque que c'est déjà fait. Parce qu'il savait qu'on allait dans le sens du CCU sur ce point-là. Donc, ça ferait le tour de notre séance régulière de ce soir. Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Non? Il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de journaliste ce soir. Donc, communication du maire et des conseillers. Alors, M. Bouchard, de votre côté. Écoutez, moi, je souhaite votre vacances à tout le monde. C'est le temps des vacances. Soyez prudents sur la route. Participez aux activités qui s'en viennent. Le festival en eau, le Kataou. Alors, commence le Kataou. Profitez de cette activité-là pour éviter la famille et les familles à venir visiter Chibouguie-Amour puis de voir ce qui se passe dans le nord. C'est tout ce que je vais dire ce mois-ci, monsieur le lendemain. M. Nour. Également, je me joins avec mon collègue. Vous souhaitez d'excellentes vacances. C'est un très bon mois à tous. On se revoit en à eau en santé. M. Poirier. Un petit, juste un petit fait que je voudrais faire remarquer. En fin de semaine, soit dimanche, c'était le fil dé régional, compétition régionale au niveau du golf. Je n'en fais pas une motion de félicitation, mais par contre, peut-être le mentionner. M. Serge Rolette a gagné la classe O avec un magnifique 66, soit plus 4. Je voudrais le féliciter. Même s'il est en vacances, c'est ainsi. Disons qu'il a bien terminé au golf. Également, jeudi, le 19 juillet, c'est le tournoi de golf de Mysticini. En espérant que le beau temps va être là, je voudrais souhaiter également bonne chance aux organisateurs. Également aussi, au niveau du festival en eau, participer aux activités. En espérant que Dame Nature soit de notre bord cette année. Bon mois à tous. Je souhaite un bel été à tout le monde. Passez des belles vacances. Amusez-vous bien. Et soyez prudents. Alors, merci tout le monde. Je vais être en vacances. Donc, messieurs, je vous laisse les mains dans l'hôtel de ville. En particulier, M. Naud, qui sera notre pro-maire pendant ma période d'absence. Et j'avais manqué, malheureusement, pour le cas de force majeure, le festival en eau cette année. Donc, je souhaite à tous de bonnes et belles festivités dans le cadre du festival en eau. Et je vous souhaite aussi d'être prudents sur la route et partout. Alors, bon mois à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Je vais prendre un proposeur en appuyant. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de... Appuyé. M. Naud. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501